Bonjour à tous, je suis Abélina, médium canal de naissance, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule audio sur l'actualité. Alors dans ma canalisation, j'ai trois sujets à voir avec vous. Le premier concerne Castaner, le deuxième concerne l'arnaque à l'écologie et le dernier va concerner Amma. Alors pour démarrer, nous allons commencer par les questions que vous avez pu m'adresser, m'envoyer sur Castaner qui joue des castagnettes, allons-nous dire, puisque pris en flagrant délit de mensonge. La question était quand est-ce que va cesser cette mascarade ? Car manifestement, et à part lui-même, je pense tous, nous pensons qu'il est parfaitement incompétent. Il est dans un costume bien trop grand pour lui. Alors je vous rassure, il va faire les frais très rapidement des propres députés de cette majorité. Je le vois lâcher, je le vois surtout avoir une réputation qui va le réduire à néant. Et quand je dis à néant, c'est vraiment quelqu'un qui n'aura plus de vie possible en France. C'est quelqu'un que je vois complètement descendu de son piédestal. Lui qui voulait un costume de général, finalement, va finir avec des loques d'un sous-fifre. C'est vraiment l'image que l'on m'envoie, loque, parce que j'ai quelqu'un qui va perdre absolument toute crédibilité. Et je ne vois vraiment pas une suite positive concernant ce personnage. Je dirais même ce sinistre personnage. Car contrairement à ce qui a été dit sur « c'est un problème de langage », eh bien moi je peux vous assurer que nous allons avoir des informations concernant le fait qu'il y ait eu des ordres de données au niveau des postes de commandement et qu'il ne venait pas de n'importe qui. En tout cas, il y avait une connaissance de ce qui se passait à la salle pétrière. Et nous allons découvrir qu'en fait, tout le monde savait ce qui s'y passait. Donc il n'y a absolument aucune erreur de langage. Il y a en effet une décision totalement volontaire de porter de discrédit sur ce mouvement, mais de l'utiliser à des fins de mensonge. Il va devoir répondre de tous les méfaits qu'il a cautionnés, de tous les choix qui ont été faits, notamment d'enlever tous les matricules sur les policiers et donc de donner un blanc-seing à tous les dérapages qui sont légion, mais qui vont encore un petit temps continuer. Alors ne désespérez pas, restez alignés dans vos lumières, ayez foi en cette évolution et non pas une révolution. C'est une évolution des consciences. Et la lumière, quoi qu'il arrive, ira faire son ouvrage de nettoyage et de mise en lumière. Donc en ce qui le concerne, on peut dire que c'est bientôt terminé, mais terminé sous toutes les formes imaginables. Plus de statut, plus de reconnaissance, vraiment quelqu'un de diabolisé pour ce qu'il a fait, car ce qu'il a fait est tout bonnement diabolique. Deuxième sujet qui m'a été donné, l'arnaque à l'écologie, ce que l'on appelle la green conscience. Alors tout de suite m'est venu, il faut que tu expliques aux gens qu'il ne faut pas se laisser avoir avec cette espèce d'angoisse collective sur les problématiques écologiques qui sont des réalités. Je le précise, ne vous emballez pas. Écoutez bien, vous allez voir le déroulé d'informations que j'ai pu capter, que je partage aujourd'hui avec vous. Alors vous allez être surpris ou pas, pour ceux qui ouvrent les yeux ou qui ont déjà ouvert les yeux, eh bien on va nous pondre une nouvelle proposition pour pouvoir régler justement toute cette question écologique et ça va passer par, je vous donne dans de mille, à votre avis, une banque pour l'écologie. Pas bien sûr, ça serait quand même con de ne pas reprendre les anciens concepts qui ont pourtant marché pendant 30 ans, 40 ans et de ne pas de nouveau escroquer les populations parce que vous vous en doutez bien, cette banque écologique n'en aura que le nom, la réalité est tout autre. Je renvoie tous ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de renseignements sur les manipulations au titre du climat. Vous avez donc Sharp, que vous pouvez aller chercher, le programme donc Sharp. Vous allez voir que les puissants ont déjà à leur disposition de très, très, très nombreux outils, ces fameux détraqués qui s'amusent à détraquer eux-mêmes le climat, à modifier par vibration et champ électromagnétique notre planète pour obtenir ou sécheresse ou humidité. Alors évidemment, dans le lot, vous avez des personnes bien intentionnées qui ont compris que le climat, c'est l'avenir de notre planète, pour notre civilisation, pour nos êtres incarnés. Mais attention, parce que là du coup, il s'agit vraiment d'une minorité de personnes conscientes qui se projettent et qui souhaitent s'investir pour un monde meilleur, pour un monde futur. Je vous rappelle que la plupart des gouvernants fonctionnent pour le système que nous appelons la matrice, qui n'est qu'une illusion. Et il s'agit toujours et toujours plus de jouer la stratégie du choc pour quasiment nous dire, il ne vous reste plus que 15 ans à vivre, vous comprenez bien, c'est maintenant qu'il faut investir dans la banque de l'écologie, c'est maintenant que vous devez jouer votre rôle, si vraiment vous aimez votre terre, si vous aimez vos enfants, blablabla. Donc rappelez-vous que les gouvernements utilisent toutes les techniques, évidemment du chaos, mais aussi les stratégies de manipulation de masse. Je crée un problème et du coup, j'ai déjà la proposition qui est là et qui attend tout chaud sous l'oreiller. Alors créer le problème signifie dérégler naturellement entre guillemets le climat, puisque évidemment c'est le dérégler par de nouvelles technologies pour permettre l'adhésion, le consentement, car qui ne voudrait pas sauver sa propre vie et pouvoir vivre un peu plus longtemps que 10 ans ou 15 ans comme annoncé. Donc il y a deux enjeux dans ce sujet qui s'entrechoquent. Il y a une réalité, notre terre souffre, notre terre est arrivée au bout de ce qu'elle peut nous permettre. C'est une évidence, puisque lorsque l'on regarde, oui, les glaciers fondent, etc. Mais il y a une partie naturelle et il y a une partie de manipulation, m'a-t-on expliqué. Moi j'ai eu du mal, parce que je me suis dit quand même que ce ne sont pas des tarés à ce point-là. Si, si, ce sont de grands tarés. Et donc cette manipulation est un enjeu qui va toucher l'humanité. Et d'où l'importance que nous puissions faire nos travaux de nettoyage et de purge au niveau de la France, parce que comme à chaque fois, nous serons un exemple pour le reste du monde qui suivra exactement le même chemin qui est le nôtre, remettre l'humain au cœur de l'humanité et rien d'autre. Donc vous l'avez compris, les 1% n'ont qu'un seul objectif, créer le chaos, créer la panique, créer et alimenter les peurs. On va avoir de nouveau le retour. Ah ben tiens, Daesh est de retour. Ah ben oui, il nous manquait un petit truc supplémentaire pour vraiment garder les gens dans les angoisses pour le futur, pour éviter l'éveil des consciences. La stratégie du chaos, nous l'avons eue et nous l'aurons encore, jusqu'à ce que ce gouvernement soit purgé et libéré. Et en ce qui nous concerne, bien sûr que si l'on veut agir pour la planète, eh bien il faut agir contre les lobbies, il faut agir contre les marchands, il faut agir contre les empoisonneurs qui sont identifiés. Et puis, il faut réapprendre à faire de nouveaux choix, à nous limiter dans le strict nécessaire et revenir à nos connaissances ancestrales sur tous ces sujets qui sont liés à la terre, à l'alimentation et aux différentes pratiques médicinales naturelles. Alors, le dernier sujet concerne Amma. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à recevoir des informations concernant cette personne que je ne connais pas, que je ne suis pas. Vous savez, j'ai vraiment du mal à suivre un gourou, une représentation. Je suis le propre maître en mon royaume. Je n'ai, à titre personnel, et ce n'est pas un jugement, je n'ai jamais senti ce besoin d'aller me coller à elle pour recevoir de l'amour de qui, de quoi. Elle est mon égale, en tout cas, et elle n'a rien à m'apporter que je ne possède déjà. C'est ça, d'avoir conscience de la lumière qui est vivant en chacun d'entre nous, je le répète. Alors, pourquoi j'ai eu ce ressenti et cette vision la concernant ? Parce que c'est comme si l'humanité, en tout cas pour toutes ces personnes, ces milliers, millions de personnes qui se font un devoir ou se précipitent lorsqu'elle arrive quelque part, mon Dieu, la voilà, enfin, je vais pouvoir prendre ma dose, ma dose de quoi, telle est la question. Et vous allez, pour toutes ces personnes concernées, vous rendre compte qu'encore une fois, il s'agit d'un élément de la matrice qui vous laisse à penser que tout est en dehors et que vous ne pouvez pas aboutir par vous-même, pour vous-même. Le fait de vous contenir dans l'ignorance de votre propre rayonnement de lumière, eh bien, vous pensez forcément que ce moment de reconnexion, ce moment subtil, bla, 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 va passer par un gros calin col et serré face à un autre être incarné. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui me suivent, vous savez, je suis sans langue de bois. Pour moi, c'est totalement dans la suite logique de la fausse lumière. C'est mon ressenti. Ça m'appartient. Que ceux qui ne peuvent pas l'entendre, ça vous appartient aussi. J'en ai complètement conscience, mais ça ne me pose aucun problème puisque je me fiche de savoir si ça vous parle ou pas. J'expose mes ressentis. À vous de réfléchir, à vous de comprendre, à vous de ressentir également est-ce que c'est quelque chose qui peut vous parler ou pas du tout. Je pense que prochainement, il y aura donc comme une forme de mise en lumière de cette fausse lumière ou en tout cas, comme étant quelque chose de dévoyé, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus de sens. Il n'y a nul besoin de gourou. Vous soyez votre gourou intérieur et vous vous rendrez compte à quel point il est bon, agréable et jouissif de se sentir aligné, d'exister, de se sentir rayonné. Donc voilà pour aujourd'hui mes trois sujets qui m'ont été donnés en ce 4 mai 2019. Je vais voir si j'ai le temps également de vous enregistrer une autre session sur les gilets jaunes et un petit peu l'évolution, même si je vous avais déjà partagé les choses sur le fait que je voyais progressivement les choses se durcir au niveau de la violence, au niveau des actes subis et également engendrés. Mais tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est le début, comme je l'ai dit, du premier coup de marteau sur le mur des inégalités et des injustices. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501